bonjour et bienvenue chers alphormers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir différentes techniques de scanning que vous pouvez effectuer sur les différents fichiers que vous allez pouvoir analyser sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et au niveau de notre lab la première des choses à faire est tout d'abord lancer un scan des différents fichiers susceptibles d'être malicieux ou les différents fichiers que vous allez pouvoir analyser donc vous pouvez faire ceci au niveau de services en ligne tels que virus total ou encore obsword donc meta defender cloud où vous pouvez aussi l'effectuer donc au niveau de différents sandbox avec des fonctionnalités d'analyse un petit peu plus avancées donc ces services là on va pouvoir les traiter dans un chapitre dédié de la deuxième partie de cette formation donc dans un premier temps nous nous allons donc exploiter des services en ligne comme virus total ainsi que des scans multi plateformes avec un autre outil qui est très très intéressant qu'on va pouvoir découvrir au niveau de la deuxième partie de cette vidéo donc tout d'abord nous allons lancer nos quelques scans avec virus total et meta defender je me dirige vers mon bureau analyse statique, scanning, binaires et là j'ai mes trois binaires que j'ai reçus je vais donc lancer le premier scan donc au niveau de virus total donc on voit qu'il va essayer de récupérer le hash tout d'abord et de pouvoir le comparer à l'ensemble des différentes bases antivirales donc on a ici la liste des logiciels antivirus anti malware globalement qui vont pouvoir retourner les différents résultats positifs donc en rouge et un petit peu plus en bas les résultats négatifs c'est à dire qu'il n'y a pour eux aucune menace au niveau de ces fichiers donc qui sont les suivants ça nous donne aussi une certaine vision donc de la capacité à détecter des malwares des différents logiciels ou des différentes applications anti malware ou antivirus et ça nous permet aussi de pouvoir ouvrir les yeux sur un point qui est très important qui est la confiance que les utilisateurs vont pouvoir donner à ces applications ou le faux sentiment de sécurité que vont avoir ces différents utilisateurs lorsqu'ils vont utiliser donc des applications anti virus ou anti malwares globalement donc ce faux sentiment de sécurité lorsqu'ils vont croire que tout est ok qu'il n'y a aucun souci et qu'ils sont sécurisés face aux différentes menaces et on voit clairement qu'il y a plusieurs applications anti logiciels malveillants qui vont pouvoir ne rien détecter lorsqu'on va pouvoir donc lancer des scans sur ces ou lancer des scans donc sur ces différentes applications malveillantes on va tout simplement pour discuter de ces éléments c'est à dire de des contre mesures par rapport à la détection de malware qu'est ce qui est le plus efficace pour protéger les postes de travail au niveau de la deuxième partie de cette formation donc ici on a le premier ou le premier binaire qui a été scanné depuis le deuxième qui a été envoyé et on a même donc la dernière fois que ce binaire a été détecté donc il y a bien sûr le h qui va être extrait le problème ici c'est lorsqu'on va utiliser des services comme virus total ou meta defender donc le problème est le suivant donc c'est à dire que les binaires qu'on va envoyer ou les fichiers globalement pdf ou autres qu'on va envoyer donc pour scan comme on peut le voir au niveau du virus total ou le métier de meta defender club donc là encore une fois on a les différents de base où les différents outils qui ont permis de détecter ou les différents outils je préfère aux applications anti louis c'est malvé anti malware ou anti virus qui ont pu détecter donc tout simplement le malware et bien sûr au niveau du résultat ici comme au niveau du virus total donc on a donc la signature concernant ce dernier le problème avec ces plateformes où l'on va pouvoir uploader nos fichiers pour les scanner et que tout simplement ces fichiers peuvent être repartagés avec la communauté ou tout simplement en interne au niveau de ces plateformes pour des analyses plus approfondie approfondie pardon donc du coup si vous avez des fichiers confidentiels ou bien des éléments sensibles quels qu'ils soient qui vont pouvoir être scannés donc lorsqu'on va envisager que c'est pas vraiment un malware mais c'est peut-être un fichier confidentiel que vous avez reçu et vous avez un petit doute ou autre vous pouvez les scanner mais sachez qu'ils sont récupérables de l'extérieur donc le mieux c'est de pouvoir donc tout simplement récupérer le H et de pouvoir donc tout simplement effectuer cette recherche sur virus total ou autre donc on a alors vers search et là en fait vous avez tout simplement la possibilité de chercher via H ou via le H ce qui est extrêmement intéressant parce que ça va vous éviter donc tout simplement de pouvoir aller perdre vos fichiers confidentiels éventuellement ou des fichiers sensibles ou quoi que ce soit lorsque le doute n'est pas avéré donc du coup ça peut être un des cas les plus intéressants c'est de pouvoir donc effectuer cette analyse via juste le H donc H que vous pouvez récupérer comme on a pu le voir au niveau des vidéos précédentes et donc effectuer votre recherche à partir de cette base là pour les autres types de plateformes d'analyse donc surtout hybrides nous allons donc pouvoir en discuter au niveau de la deuxième partie de la formation en plus donc du résultat globalement vous avez aussi des détails sur le malware en soi c'est à dire différentes informations comme des métadonnées donc les signatures ou donc si le fichier a été signé ou pas ou le binaire a été signé ou pas les métadonnées qui vont essayer d'être extraites donc ainsi que d'autres informations dont je parlerai pas maintenant sur le format PE qu'on va pouvoir traiter ensemble par la suite donc on peut aussi avoir donc un petit graphe très sympa par rapport à la relation donc du malware via les autres domaines ou au niveau des autres domaines on peut aussi avoir donc rapidement des informations sur le comportement de ce malware donc généralement c'est le résultat d'une analyse dynamique chose qu'on va pouvoir aussi découvrir au niveau de la deuxième partie de cette formation ainsi que les remarques et commentaires donc de la communauté donc si on veut visualiser les graphes on devra créer un compte rapidement donc puisque j'ai déjà un compte ouvert donc je vais pouvoir m'authentifier avec ce dernier voilà et à partir de là on peut visualiser un très très beau graphe donc qui va être généré justement par virus total donc et qui va donc rassembler tout simplement différentes informations sur le malware sur les relations avec les différents domaines ainsi donc que toutes les informations concernant le comportement donc dans notre malware donc là on a les différents domaines qui ont été contactés on peut rajouter les uréles et ainsi de suite et là on peut faire vraiment de très beaux graphes la deuxième option qui s'offre à vous ou la troisième plutôt après bien sûr l'analyse qui peut être effectuée en hybride qu'on va découvrir par la suite est de passer par PE Studio donc PE Studio qui va nous servir dans l'analyse du format de fichiers PE qu'on va pouvoir découvrir dans les prochaines vidéos mais aussi à effectuer une analyse rapide sur virus total donc d'ici là vous pouvez choisir les fichiers analysés donc je vais choisir pour cette fois le deuxième et vous pouvez le glisser donc à partir de là le hash est récupéré et le scan va être effectué ou la recherche va être effectuée sur virus total et là quand vous pouvez le voir on a les différentes signatures avec les logiciels anti malware qui ont pu détecter ces derniers ou ce dernier et donc de l'autre côté leur signature la date ou la première date au niveau de laquelle ce malware a été uploadé et donc tout simplement sans l'âge globalement et donc on peut aussi effectuer ce type d'analyse au niveau de linux donc sur notre kali grâce à un outil magnifique qu'a développé notre ami Florian Roth donc le développeur ou le chef de projet cet outil se nomme donc MUNA et il a été développé comme je vous l'ai cité par Florian Roth donc le développeur principal de projet YARA donc c'est tout simplement un hash checker donc c'est à dire qu'il va checker les différents hash des fichiers que vous allez analyser sur virus total mais aussi sur un ensemble d'autres services tels que Urelos, Cap, Malshare ou encore Valhalla donc il va contenir principalement donc tout ce qu'on va faire c'est d'abord de pouvoir récupérer donc le lien vers donc le git de notre projet donc vous pouvez aussi retrouver ce git directement au niveau des ressources de la formation ou encore vous allez retrouver le fork sur mon github donc je vais ouvrir ou créer un nouveau dossier que je vais nommer MUNIN et je vais faire donc tout simplement un petit git clone de mon repo donc là il est en train de cloner c'est fait ensuite je vais rentrer sur mon MUNIN donc là j'ai les différents éléments ou les différents fichiers de mon projet donc ce qu'on peut faire tout d'abord c'est de voir les requirements pour voir si on a toutes les applications qui vont être installées ou si on n'a pas dans toutes les librairies package dont on a besoin donc ce que je vais faire c'est tout simplement lancer l'install donc tout simplement des requirements via la commande pipe pour faire ceci pour faire ceci donc je vais utiliser la commande pipe install-r requirement nous allons donc lancer l'installation des différents besoins des différentes librairies et package nécessaire donc pour l'exploitation de MUNIN donc voilà et ensuite nous allons nous diriger tout simplement vers le fichier MUNIN.INI voilà comme vous pouvez le voir ici donc ensuite je vais ouvrir ce fichier donc MUNINI et regardez ce qu'on retrouve donc tout simplement les différentes clés d'API donc les clés d'API des différents services qu'on va pouvoir donc tout simplement utiliser donc maintenant nous allons aller récupérer nos clés d'API sur VirusTotal ou notre clé d'API sur VirusTotal je vais donc m'authentifier voilà donc je me dirige vers ma clé d'API donc je vais la récupérer et ensuite je vais revenir au niveau de mon fichier pour pouvoir tout simplement y mettre ma clé d'API que je vais pouvoir donc tout simplement exploiter donc j'ai rajouté un petit élément qui est la version de Python qui va être utilisée pour exécuter le MUNIN.PI puisque par défaut sur ma machine il y a la version 2.7 donc je l'ai mis en 3 MUNINPI pareil mon fichier MUNIN.INI et le fichier D- avec les H à savoir que j'ai fait aussi une deuxième petite erreur c'est au niveau du fichier MUNIN.INI en fait il fallait pas mettre de petites accolades il faut juste le laisser comme ça bien sûr si vous voulez utiliser les autres services excusez moi vous pouvez rajouter les différentes clés d'API on continue donc notre manipulation et je lance donc simplement mon scale donc et là comme vous pouvez le voir les résultats vont pouvoir commencer à être chargés là on a les différents résultats des différents antivirus donc Asper sky et Simantech donc là on a un résultat pour le premier H de 8 sur 57 donc on a les commentaires et ainsi de suite donc pareillement donc pour les autres H on a le nombre de résultats ainsi que les différentes autres informations donc comme vous pouvez le voir ici donc là on a vraiment tous les éléments nécessaires pour faire un scan multiplateforme il suffit de récupérer les clés d'API et le tour est joué donc là on récupère encore une fois les différents autres résultats donc de chaque type de H donc pour chaque type de H donc comme vous pouvez le voir avec le commentaire les différentes signatures par rapport aux différents aux différentes applications d'analyse anti-malware donc le nom de fichier première apparition et ainsi de suite donc il y a vraiment tous les éléments qui sont spécifiés donc bien sûr on a aussi les autres commentaires qui vont être affichés et dans quelques cas on peut aussi bien sûr récupérer les différents liens des donc des différents samples donc les différents spécimens de malware que si vous souhaitez les analyser par la suite donc là on a toutes les informations qu'il nous faut pour avancer donc bien sûr une ligne peut fonctionner aussi de différents autres modes je vais revenir rapidement sur le site ou sur le github donc et là si on descend un petit peu plus en bas on a les différents modes donc là on peut extraire directement les H d'un fichier TXT comme on l'a fait ensemble on peut aussi récupérer les H des différentes ou des différents binaires aux fichiers analysés et on a aussi la possibilité de l'utiliser en ligne de commande donc il possède vraiment beaucoup de fonctionnalités et vous avez beaucoup d'autres ou des informations plus plus détaillées et donc plus et vous avez donc des informations plus détaillées sur le github avec des lignes de commande bien spécifiques donc et avec les différents exemples qu'on peut voir ici donc on va faire un dernier exemple avec l'exploitation donc tout simplement de munine sur un répertoire donc là comme vous pouvez le voir juste je rappelle que il va essayer aussi de chercher des simples au niveau de plateforme donc si jamais il arrive à les trouver comme sur any run virus bay ou encore malshare et urlhost cap et ainsi de suite donc je me suis pas trop attardé sur les différents services d'analyse hybrides encore une fois en ligne puisqu'on va les voir par la suite donc là ce que je vais essayer de faire c'est de pouvoir copier le contenu ou copier donc les différents malwares que j'ai et donc maintenant nous allons voir ce petit exemple donc d'un répertoire au niveau de desktop analyse de malware analyse statique ensuite c'était binaire non c'était identification de H donc on va utiliser les mêmes binaires et on peut lancer l'analyse donc qu'est-ce qu'il y a comme problème donc je pense que j'ai pas mis la bonne version python donc la 3.7 euh tac 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 je me suis donc trempé dans mon fichier any donc c'était le munil voilà et là maintenant il va essayer de récupérer les différents haches et de pouvoir les scanner et comme vous pouvez le voir donc on a les différentes informations donc euh qui ont été retournés avec parfois même les simples postes qui peuvent être téléchargés et les différentes signatures des différents éditeurs et ainsi de suite donc bien sûr vous pouvez aussi donc récupérer le résultat donc en csv pour pouvoir l'utiliser par la suite et encore vous pouvez aussi l'utiliser ou récupérer les différentes entrées en cache sur le fichier JSON suivant donc c'est-à-dire les différents résultats que vous avez récupéré à travers l'API de VirusTota donc toutes les requêtes donc qui sont en donc disons qui sont en brutes vont pouvoir être donc récupérées donc là vous avez toutes les réponses toutes les requêtes et les réponses en brutes en JSON qui ont été récupérées et de l'autre côté vous avez aussi la possibilité de récupérer donc les différents résultats donc binaires donc du dossier binaire donc là en .csv si vous pouvez l'utiliser ou vous voulez l'utiliser par la suite ou simplement pour votre reporting et en dernier pour finir en beauté donc je vous ai préparé ou laissé un petit fichier Python donc un petit script qui va donc nous permettre grâce à l'API de VirusTotal de pouvoir envoyer une requête avec le hash seulement des différents fichiers analysés et donc l'élément qui va être bien sûr envoyé via l'API publique de VirusTotal donc la documentation est fournie sur le site officiel donc et on va envoyer les différents paramètres en JSON donc tout simplement au niveau de notre API ensuite on va recevoir une réponse et on va la traiter pour récupérer que les champs qui nous intéressent donc là par exemple je vais donner les droits d'exécution à mon script et ensuite je vais pouvoir donc tout simplement le lancer avec un hash donc je vais prendre un hash d'un malware que je vais lui donner en paramètres et lui il va se charger de le scanner et de me retourner donc tout simplement donc le taux de détection mais aussi le résultat au niveau de VirusTotal donc le script est récupérable directement sur mon GitHub ou bien au niveau des ressources donc et comme je vous l'ai dit en premier temps nous allons récupérer donc les différentes librairies nécessaires pour envoyer les différentes requêtes donc notamment l'URLib, l'URLib2 et JSON pour tout simplement l'envoi de nos requêtes via ce protocole donc des changes souvent utilisés au niveau des API on apporte les différentes fonctionnalités système on récupère au niveau du premier paramètre donc tout simplement la valeur du hash donc là on va initialiser l'URL de VirusTotal donc pour notre API notre clé d'API on construit les différents paramètres ou notre requête JSON avec les différents paramètres nécessaires pour communiquer avec le serveur donc qui sont la clé d'API et le hash ensuite on va encoder tous ces paramètres au niveau de notre URL et on va envoyer cette requête donc en utilisant URLib2 donc la requête qui va contenir les différentes informations telles que le hash et la clé d'API et bien sûr l'URL de notre API ensuite on va recevoir une réponse en JSON qu'on va ensuite traiter donc là on va lire d'abord donc on va récupérer cette réponse là on va l'encoder sous un format JSON comme vous pouvez le voir pour pouvoir ensuite découper les différents champs à notre guise donc les champs qui peuvent être récupérés sur la documentation officielle du virus total donc là on va spécifier simplement le taux de détection ou récupérer le total des scans donc le résultat qui va ensuite être affiché au niveau du format suivant comme vous pouvez le voir donc c'est à dire l'éditeur antiviral donc là au niveau de notre boucle et donc tout simplement par la suite donc là c'est le nom des variables donc l'éditeur antiviral et ensuite la signature en soi donc par la suite si il n'a pas été détecté et bien en fait il va nous dire qu'il n'a pas été détecté et bien sûr vous pouvez améliorer ce script comme vous le souhaitez et bien sûr et rajouter les fonctionnalités que vous voulez je vous dis donc sur ce merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo